... Même si j'adore, je suis en histoire, donc j'adore travailler dans une bibliothèque, je me vois mal passer ma vie entière dans une bibliothèque. C'est pour ça que, par exemple, le métier de professeur, je ne l'envisage pas beaucoup. C'est pour ça aussi que le journalisme, la réalisation de documentaires m'intéresse, parce que j'ai envie de vivre, entre guillemets, d'avoir en même temps un métier manuel, peut-être, toucher à des caméras, à des micros, faire du montage, quelque chose qu'on peut dire plus manuel. En même temps aussi de l'intellectuel, donc réfléchir sur un projet. 11h20, et Clément Tourneau. Ah, Clément Tourneau. Ok, quelle année ? L3. Vous avez votre CV ? Oui. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Je vous en prie. Ma plus grande peur, c'est peut-être de m'ennuyer dans mon travail plus tard. C'est pour ça, en fait, que je ne sais toujours pas vraiment ce que je veux faire plus tard, parce que j'ai vraiment envie de chercher quelque chose qui me passionne et qui me passionnera jusqu'à la fin de ma vie. Ce qui a été le plus important pour moi dans ce Speed Meeting, c'est quand on a relu notre CV ensemble, puisqu'elle m'a montré des détails auxquels je n'avais pas pensé, sur comment rendre mon CV plus clair. Des petites choses qui, je pense, quand on les réunit toutes, ça fait une réelle différence quand on postule. Alors moi, il y a deux secteurs d'activité qui m'intéressent particulièrement, donc la communication et l'éducation. Du forum ICP Entreprises, j'attendais d'abord de pouvoir rencontrer les métiers auxquels j'aspire, voire aller un peu plus dans la profondeur et avoir en face de moi des professionnels qui font partie de ces secteurs-là et qui vivent au quotidien les métiers auxquels j'aspire. Par là, en rencontrant ces professionnels et en me confrontant à leur réalité de métier, pouvoir moi me positionner plus facilement et affiner mon choix de carrière plus tard. Merci beaucoup d'être venu aussi. Je ne sais pas si vous êtes obligés de venir aujourd'hui. Vous êtes obligés. J'ai eu une conférence sur la communication et ça m'a vraiment montré qu'il faut oser. Et c'est ce qu'il nous a dit, il faut tenter le culot et ça, je le rendrai vraiment. Et cette idée aussi d'être curieux, d'aller voir partout et de ne jamais s'interdire les bonnes idées qu'on a. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans le moule que notre idée n'est pas bonne. Et qu'il ne faut pas la mettre en place et essayer et oser le culot. Et même au-delà de ça, je pense que l'homme est amené à modifier son environnement. Et je pense que c'est l'une des choses principales et l'une de ses vocations principales, c'est de modifier l'environnement dans lequel il vit, la société dans laquelle il vit. Et donc, si chacun choisit un métier qui modifie de manière positive son environnement, l'humanité tout entière ne peut qu'avancer dans le bon sens. C'est là où, en tout cas dans les métiers qui m'intéressent, journalisme et auteur-réalisateur, c'est là où on découvre souvent que les parcours sont très hétéroclites. Ce qui montre qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour accéder à un métier. Je pense que si on a envie d'accéder à un métier, ça montre que si on a envie vraiment de faire un métier, on peut y arriver par n'importe quelle voie, je pense. Jusque-là, vous suivez, à peu près, et le libraire va ensuite les vendre au lecteur. Ça va pour tout le monde ? Vous allez me dire, oui, mais il y a ce petit truc diffuseur, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une conférence que j'avais déjà faite l'année dernière. Au-delà de sa conférence à lui, qui était très intéressante, que j'avais déjà entendue et sur laquelle j'avais déjà pu réfléchir précédemment, c'est surtout le dialogue avec le professionnel qui m'a marquée parce que j'ai pu me rendre compte à quel point ce sont des personnes qui ont envie de communiquer, de rentrer en dialogue avec des étudiants et de nous donner un coup de pouce, en fait. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir ici à l'ICP M. Laurent Bouy. Donc, Laurent Bouy, vous êtes avant tout auteur et réalisateur de films documentaires. Vous vous dites avant tout réalisateur voyageur. Voyageur, vous en êtes un, puisque vous êtes allé sur à peu près tous les continents. Par exemple, l'Amérique latine pour la réalisation de la route des Incas. D'ailleurs, votre dernier documentaire produit cette année est diffusé sur Bein Sport, se passe en Afrique. Il s'intitule Ethiopian Runners. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Voilà, je vais donc un petit peu vous expliquer en quoi consiste mon métier. Ça m'a ouvert les yeux sur la difficulté peut-être du métier. Sur le fait qu'on est assez seul au final. Non, ce n'est pas qu'on est assez seul. C'est qu'il faut réussir à se débrouiller tout seul. C'est que l'idée, c'est nous qui l'avons. On n'a pas d'aide, entre guillemets. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir pour nous dire, tiens, j'ai cette idée-là. Ou j'ai peut-être une idée, il faudrait que tu la développes. Non, il faut que tout vienne de nous plutôt. Plus de pression aussi. Parce que tout repose vraiment sur nous. C'est ça, oui. Plus de pression peut-être. Parce que tout repose sur nous. Mais oui, ça a changé un peu mon point de vue. Parce que j'étais parti ces derniers temps pour trouver un master professionnel. Pour avoir un métier tout de suite après. Mais en fin de compte, je me dis, j'ai quand même le temps. J'ai que 20 ans. Et donc, je peux prendre deux ans de plus. Pour faire peut-être ce qui me plaît. Et après, seulement faire un master professionnel. Je me suis rendue compte que, en fait, ce qui me plaisait vraiment, c'est aller sur le terrain, travailler, rencontrer les gens, faire avancer les choses, me bouger un peu. Plus que rester dans le théorique et apprendre des leçons par cœur. Aujourd'hui, je sais que je me vois très mal dans un domaine de recherche. Et j'ai vraiment envie d'être dans un domaine un peu plus actif. Depuis longtemps, je cherche exactement ce que je veux faire. Donc, je me doutais que ce n'est pas en une journée que j'allais savoir exactement ce que je veux faire dès le lendemain. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais ça me fait avancer sur le parcours qui va me mener à mon futur travail. Sous-titrage Société Radio-Canada